... Bienvenue à tous et bienvenue tout particulièrement à la famille Mazur, Valentin, Émilie et leurs enfants. Valentin M, pour simplifier la chose, un deuxième Valentin M dans l'église. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct sur Zoom et bien entendu aussi à ceux qui suivront notre culte en différé quand il sera sur d'autres plateformes comme YouTube. On espère bien entendu qu'on pourra au plus vite se réunir de nouveau tous ensemble en église complète pour louer et adorer notre Seigneur. Et je vous propose pour introduire ce culte de nous incliner dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes réunis ce matin d'une manière ou d'une autre par la technologie ou ici dans ce bâtiment pour t'adorer, toi, notre Créateur, toi, notre Rédempteur, toi, notre Consolateur. Oui Seigneur, toutes choses sont par toi, tu es le Créateur de tout. Et quand nous regardons à l'univers dans lequel tu nous as placé, c'est vrai qu'il nous paraît infini et pourtant tu lui as fixé des limites. Cet univers qui nous dépasse est entre tes mains, Seigneur. Il n'y a que toi qui sois infiniment grand, infiniment puissant, Seigneur. Tu es trois fois saint. Et dans cet univers là où tu nous as placé, tu nous as créé à ton image pour que nous puissions être tes représentants sur terre. Mais nous nous sommes rebellés contre toi, nous avons péché et en péchant, Seigneur, nous avons fait surgir la mort dans cette création parfaite où l'homme vivait en harmonie avec toi. Père, et nous-mêmes, nous étions séparés de toi, loin de toi et notre cœur ne te cherchait pas. Nous étions souillés comme salis par un autre péché et de ce fait, nous ne pouvions pas communier avec un Dieu qui est trois fois saint, un Dieu qui est pur comme toi. Seigneur, ta parole nous dit que tu es parfaitement juste, que tu es parfaitement bon. Alors que cela pourrait être la plus belle des vérités, c'est devenu pour l'homme pécheur la pire des nouvelles. Car nous, nous ne sommes pas bons, pas même un seul d'entre nous. Comment un Dieu juste peut pardonner à des hommes comme nous, méchants, pécheurs et rester juste ? Comment un Dieu trois fois saint peut être en communion avec des hommes salis par le péché comme nous et rester saint ? Des telles questions sont pour nous insurmontables, mais elles ne le sont pas pour toi, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, tu as pourvu d'un moyen de réconciliation. C'est toi-même qui nous apporte la réponse à ces questions dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est toi-même qui règles le problème de notre péché en te faisant homme en Jésus-Christ. Et oui, Seigneur, c'est toi-même, par ton esprit et par pure grâce envers nous, qui nous a ouvert les yeux, ouvert les yeux de notre cœur pour que nous reconnaissions, Seigneur, notre misère, notre séparation d'avec toi et que nous reconnaissions en Jésus-Christ, notre sauveur merveilleux. C'est lui, Seigneur, qui vivra la vie parfaite que nous ne pouvons vivre et qui sera le sacrifice parfait pour notre péché, Seigneur. Oui, ta parole nous rappelle qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et c'est par le sang parfait du Christ que nous sommes pardonnés, Seigneur, et que nous pouvons nous tenir dans ta présence. Oui, Père, quelle grâce d'avoir envoyé ton Fils qui a pris sur lui nos péchés et qui nous donne cette justice qu'il a acquise par sa vie parfaite. Non seulement il est mort, Seigneur, ta parole nous le rappelle, mais il est ressuscité et il est maintenant assis à ta droite. Et il n'y a aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés, Seigneur. C'est lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui, en lui, Seigneur, que nous venons à toi, aujourd'hui devant le trône de grâce, dans la prière et dans l'adoration que nous voulons t'apporter, mais un jour devant le trône de gloire pour t'adorer éternellement. C'est en lui, Seigneur, que nous nous approchons de toi pour vivre ce culte à ta gloire. Et c'est en lui que nous te prions. Amen. Et je vous propose de prendre les recueils à toi la gloire, sur les ailes de la foi, pardon. Nous allons chanter le chant numéro 204. Seigneur attire. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Seigneur attire, mon cœur à toi, Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, C'est ta présence divin, C'est ta présence divin, Vain ju którymostaire, Ma résistance divin, Ma résistance divin, Ma résistance divin, Ma résistance divin, Ma volonté, sois-en le Maître incontesté. Sois-en le Maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix, Ton grand exemple, Jésus mon roi, Quand je m'inspire, car n'y me l'est, Quand je désire te ressembler, Quand je désire te ressembler, Quand je m'inspire pour te servir, Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Vous pouvez reprendre place. Ce matin, nous aurons la dernière prédication dans l'évangile de Luc, L'évangile qui nous rappelle le plan rédempteur de Dieu en Jésus-Christ, Sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et je vous propose qu'on puisse lire ce passage dans Ephésiens Pour nous aider à être reconnaissants de ce plan de Dieu pour nous, Pour son Église. Pour être reconnaissants de ce que Christ a fait pour nous Et de tout ce que nous avons en lui. Et quand nous lirons, vous verrez d'ailleurs qu'il y a cette expression En lui, en Christ, qui revient dans ces quelques versets huit fois. Et que nous puissions vraiment lire ce passage en pleine reconnaissance Du plan de Dieu pour nous. Je lis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, Selon le bon plaisir de sa volonté, Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, Que Dieu a répandue abondamment sur nous Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, De réunir toutes choses en Christ, Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses D'après le conseil de sa volonté, Afin que nous servions à célébrer sa gloire, Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, Après avoir entendu la parole de vérité, L'évangile de votre salut, En lui, vous avez cru et vous avez été scellés Du Saint-Esprit qui avait été promis, Lequel est un gage de notre héritage Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis Pour célébrer sa gloire. Et en réponse à ce passage, Je vous invite à vous lever Pour chanter le cantique numéro 712 Dans les recueils jaunes « À toi l'honneur » Un cantique qui, selon les versions, S'appelle « En Jésus seul » Qui nous rappelle ce passage Et dans notre recueil « C'est Jésus seul » Le cantique 712 Pour ceux qui peuvent se lever, Je vous invite à vous lever Pour le chant Et dans notre recueil « C'est Jésus seul » En espérance, mon chant, ma force et ma lumière Libère la pluie dont j'ai besoin Quand j'ai besoin Dans les tempêtes, tous les déserts Sommet d'amour au fond de paix Quand j'ai besoin Quand j'ai besoin Quand j'ai besoin En espérance Et dans l'amour de Jésus-Christ C'est Jésus seul Et dans la chair Dieu dans le corps d'un faible enfant Dans l'amour Dans l'amour, dans l'un justice Maîtrisé par ceux qui sauvaient Mais sur la croix, Jésus mourut Sous la colère pour nos péchés Et dès ce jour, pour moi, la vie est dans la mort de Jésus-Christ. Une lumière du monde dans le tombeau, corps de Jésus-Christ dans le noir, une belle éclare de la victoire. Hors de la tombe, Jésus sort, et par sa vie, je suis vainqueur, plus un esclave du péché. Christ est à moi, je suis à lui, lâcheté par son sang précieux. Je ne dis plus, chargé de faute, je n'ai plus peur devant la mort. Du premier cri, du bon dernier saut, Jésus est maître de ma vie. Il me vala, il est humain, il a de sa voix, il m'a de sa voix, il m'a de ma voix, il reviendra, il me prendra. Viens toi, je l'ai Jésus-Christ. Vous pouvez reprendre place. Et je vous invite à ce qu'on puisse prendre un temps de prière en réponse au passage que nous avons lu et à ce chant. Si chacun peut prier courtement, afin que le plus grand nombre peut prier. Et je demanderai à Joël, si tu veux bien introduire ce temps. Merci parce que tu t'es fait homme en Jésus-Christ et que tu as priomphé à la croix pour notre péché. Merci parce que tu n'es pas seulement mort, mais tu es ressuscité. Tu es le Fils de Dieu vivant qui a payé pour nos fautes. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur éternel, merci pour ton plan de salut qui nous dépasse totalement. Toutes choses, Seigneur, sont entre tes mains. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer de tout notre cœur. Selon Jésus. Nous te rendons grâce, notre Dieu le Père. Nous te bénissons parce que, encore ce matin, au travers de la lecture de ta parole, tu nous rappelles, Seigneur, que le pardon de nos péchés s'il faut en Jésus seul. Amen. Notre nom, Père Céleste, pour le don de ton Fils unique et bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons le pardon de nos péchés et serons réconciliés avec toi. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que ton mort à la croix et ton résurrection ont été suffisants et sont suffisants pour libérer du péché, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des hommes et des femmes qui ne sont plus orphelins ou éloignés de toi et qui peuvent s'approcher de notre Père Céleste et du trône de la Grâce en étant vraiment ouverts par le sang de Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper. Nous savons que toute grâce excellente, tout en parfait, descend d'en haut de notre Père Céleste. Amen. Et nous te remercions parce que tu nous as rachetés à grand prix par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et cela pour que nous soyons à toi, pour que nous célébrions la gloire de ta grâce. Amen. Amen. Et grâce à nos péchés, nous sommes en fait de nous. Et nous te remercions. Amen. 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 Les Seigneurs, tout est par toi, tout est en toi, et tout est pour toi. Alors à toi seul sur la gloire. Et bien nous pouvons nous unir à ce que Jésus a dit avant de mourir. Tout est accompli, Seigneur. Amen. 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 C'est parti. Merci Eternel parce que toute bénédiction spirituelle dans les cieux se trouve en Jésus-Christ parce qu'il ne manque rien à son œuvre pour que nous soyons pleinement parfaitement créés. Réconcilie avec toi. Amen. Seigneur, merci pour cette espérance vivante que tu nous as donnée. Un jour, tu reviendras. Reviens bientôt. Amen. 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 Oui, Père, c'est en Jésus seul que nous avons cet accès à toi. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, notre parfait réconciliateur, Seigneur. Et c'est uni à lui que nous pouvons venir dans ta présence, te louer et t'adorer, venir au pied du trône de la grâce avec assurance. Et Seigneur, que notre vie puisse être vécue en reconnaissance de tout ce que tu nous donnes et que nous ne méritons pas, Seigneur, et ce que tu nous épargnes alors que nous méritons, c'est-à-dire la mort. Je vous remercie pour, au contraire, cette vie éternelle qui est nôtre en Jésus seul. Amen. Amen. Je vous invite à poursuivre dans la louange en prenant dans le recueil sur les ailes de la foi le chant numéro 102 qui nous rappelle qui est Jésus-Christ, notre rédempteur adorable. Jésus-Christ, notre rédempteur adorable, sur la croix attachée, fêtée comme un coupable. Jésus-Christ, notre rédempteur adorable, sur la croix attachée, fêtée comme un coupable. Jésus-Christ, notre rédempteur adorable, sur la croix attachée, fêtée comme un coupable. Sous-titrage MFP. 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 Et disant, « Vous voyez, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrirait l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Et ayant levé les mains, il les bénis. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'ils les bénissaient, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » La deuxième lecture se trouve dans les Écritures. « Nous usons d'une grande liberté. Seigneur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur. » La dernière lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, au chapitre 36, nous lirons les versets 24 à 27. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 à 27. « Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et avant de prendre un dernier chant, je demanderai à Jerry si il veut bien prier pour la prédication. « Oui Seigneur, tu es notre rédempteur adorable. Tu es notre merveilleux sauveur, Seigneur. » C'est vers toi que nous voulons ce matin encore tourner les regards, Seigneur. Parce que, Seigneur, que ta parole est belle, que ta parole est pleine de promesses dans nos vies, Seigneur. Et c'est vrai cette promesse de l'espérance de passer l'éternité avec toi, Seigneur. C'est là notre désir, c'est là notre objectif, Seigneur. Il nous demande de persévérer jour après jour, Seigneur, et persévérer dans la prière, dans l'annonce de ta parole et dans l'écoute de ta parole. Alors Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés ce matin à écouter ta parole. Que ton esprit puisse vraiment nous assister et que nous puissions comprendre chaque parole qui sera dite. Nous te prions particulièrement pour Olivier et, Seigneur, qu'il puisse être vraiment le vecteur, l'émetteur de cette parole. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit sain puisse aussi l'assister, que, Seigneur, ton onction soit sur lui, Seigneur. Et que nous puissions chacun, chacune ressortir encouragé, exhorté, vivifié, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Merci de travailler jour après jour, nos cœurs, Seigneur, par ta parole, durant cette semaine. Et nous te prions pour celles et ceux qui sont à distance, Seigneur, qu'ils puissent aussi recevoir, entendre, comprendre, Seigneur, tout ce que tu as à nous dire. Que ton onction soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre le cantique numéro 707 dans le recueil « À toi l'honneur », le cantique qui dit « Devant le trône du Très-Haut ». Devant le trône du Très-Haut, où les penseurs s'envoient mêlés, Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours, L'honneur est marmé sur ses mains, L'honneur est inscrit sur son cœur, Puisqu'il défend ma cause au ciel, L'une ne pourra me condamner, L'une pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, L'un a tenté et m'accusé, Je lève les yeux vers celui Qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, Sa mort me rend la liberté, Oui Dieu le juste est satisfait, Et il pardonne mon péché, Et il pardonne mon péché. Il pardonne mon péché, Et il pardonne mon péché, Et il pardonne mon péché. Où toujours Marie est cachée, En Jésus mon sauveur, mon Dieu, En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Vous êtes content d'être là ? Je ne vois pas vos sourires, Mais vous voyez le mien par contre. Je ne vais pas vous narguer, Excusez, par contre ma prédication, Ah là, elle est là. Donc je vous invite à garder votre Bible ouverte Sur ce texte de la fin de l'évangile de Luc, Chapitre 24, Verset 13 à 52. Comme Valentin l'a déjà dit, Avec cette prédication, On arrive à la fin de notre série Sur l'évangile de Luc, Et si vous avez été fidèles au culte, Ça veut dire que vous avez, Si j'ai bien compté, Suivi 68 prédications, Dans presque trois ans, Pas un peu plus de trois ans, Mais il y a eu quand même des coupures, Sur l'évangile de Luc. Et ce qu'on devrait se rappeler, C'est que Luc a écrit cet évangile Dans un but bien particulier. C'est qu'il l'a écrit à un ami Qui s'appelle Théophile, Et il a voulu Convaincre Théophile Que tout ce qu'il avait entendu de Jésus, Qui lui avait été transmis, Peut-être par ses parents, Par des amis et autres, Était vraiment vrai. Et on arrive à la fin, Et c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que ce que j'ai entendu De Jésus Est vraiment vrai ? Est-ce que je crois À ces choses ? Est-ce qu'elles ont bouleversé ma vie ? Parce que ça, C'était le but de Luc. Et si vous avez été là 68 dimanches, Et que vous n'êtes toujours pas convaincus, Il faut vraiment implorer L'Esprit de Dieu, Qu'il ouvre votre cœur. Parce que nous avons vu Dans les dernières prédications, Que Jésus est vraiment Celui Qui accomplit notre salut. Il ouvre la porte du ciel Pour nous, Il nous réconcilie Avec Dieu. C'est ce qu'on a vu Dans la prédication, Quand Jésus est mort sur la croix, Avec le récit du brigand Et puis du voile Qui s'est déchiré. Et la dernière fois, On a découvert aussi Que Jésus est vraiment Le Fils de Dieu. Parce qu'il est ressuscité des morts Et il nous donne L'assurance d'un corps nouveau, Un corps parfaitement adapté À la vie céleste Dans laquelle nous vivrons l'éternité Dans la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que vous pensez Qu'après sa résurrection, Jésus a achevé Son ministère terrestre ? Est-ce qu'il a encore Quelque chose à faire ? Oui, non, oui et non. Dans un sens, Il a achevé Son œuvre, oui. Il ne peut rien faire de plus Que d'être mort pour nous, Ressuscité pour nous, Mais il n'a pas achevé Son œuvre, Parce que ses disciples, Comme on le voit ici, Ne sont pas encore prêts Pour assumer la tâche Qu'il va leur confier. Voyez, Jésus va remonter au ciel, Mais il faut qu'il y en ait Qui soient qualifiés Pour continuer à proclamer ce message, Être les témoins de ce message sur la terre. Et ce que Jésus va faire, Ce qu'on va voir dans ces 40 versets À la fin de Luc, C'est que cette fois, Il va préparer, Équiper ses disciples Pour qu'ils puissent ensuite assumer Leur responsabilité de témoin. Et si on lit ces versets Tels que Luc nous les a relatés, On a presque l'impression Que tout se passe en 24 heures. Les choses se suivent, Poum, 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 Mais en fait, il y a 40 jours. Il n'y a pas 24 heures. Il y a 40 versets, il y a 40 jours, Jusqu'à ce que Jésus remonte auprès de son Père. Et pendant ces 40 jours, Ce qui est aussi assez frappant, C'est que Jésus n'apparaît jamais, En tout cas, on n'a aucun récit, Qu'il soit apparu à des incroyants Ou à des personnes qui lui étaient opposées. Jésus n'apparaît jamais au souverain sacrificateur. Mais il apparaît à de nombreuses reprises Aux disciples, aux différents disciples, Pour les encourager, les préparer. Vous voyez, Jésus aurait pu, S'il avait voulu, on pourrait dire presque, Forcer la main de ses ennemis. Il aurait pu aller au temple et dire, Coucou, je suis là, regardez, c'est bien moi, Je suis ressuscité, regardez mes mains. Mais il ne le fait pas avec ses ennemis. Il ne le fait qu'auprès des disciples, Parce que sa mission, vraiment, C'est de les préparer pour que eux Soient les témoins de la résurrection Du Seigneur Jésus-Christ. Son but, vous voyez, N'est pas de convaincre tous les hommes A tout prix de sa résurrection. Son but est de veiller sur ses disciples Pour les préparer à être les témoins fidèles Et les proclamateurs de cette bonne nouvelle, La résurrection. C'est pourquoi j'ai intitulé cette dernière prédication L'achèvement du ministère terrestre de Jésus, Deux points, Il prépare son église. Il prépare son église, Il prépare ses disciples. Et comment est-ce qu'il le fait ? Il me semble qu'on peut découper ce texte Assez naturellement, En trois parties. D'abord, on voit que Jésus encourage ses disciples. Puis on voit qu'il enseigne ses disciples. Et pour terminer, On voit qu'il envoie ses disciples. Encourage, enseigne, envoie. Ce sera les trois parties de cette prédication. Et n'ayez pas trop peur, Ça commence par une longue première. Puis au fur et à mesure qu'on avance, Ça va se raccourcir. Donc comme ça, Vous n'avez pas peur pour le rôti Qui grille dans le four Après le premier point. Donc, premier point, Jésus encourage ses disciples. C'est les versets 13 à 43. Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans quel état Luc nous a présenté les disciples jusqu'ici Après la résurrection. Les versets 11 et 12, On voit qu'ils avaient pris Les paroles des femmes Pour des niaiseries Et qu'ils étaient dubitatifs Pas du tout convaincus Que Jésus était ressuscité. Mais c'est ceux-là Qui vont devoir devenir les témoins. Donc comment Est-ce que Jésus va les préparer ? Il les prépare En les encourageant. Et on va voir encore Ce doute au début Il y a deux groupes de disciples Il y a ce qu'on peut appeler Les disciples d'Emmaüs Et puis ensuite Il y a les disciples de Jérusalem Et on va voir Que ces deux groupes Sont complètement perturbés Jusqu'à ce que Jésus Se révèle vraiment à eux. Alors on va prendre Les deux visites l'une après l'autre. D'abord Les visites Les disciples d'Emmaüs Verset 13 à 35 Ils sont particulièrement abattus Ces deux hommes Enfin sans doute deux hommes On a un nom d'un homme Peut-être c'est une femme L'autre on ne sait pas Ces deux disciples Comment est-ce qu'on sait Qu'ils sont particulièrement abattus ? Parce qu'ils rentrent chez eux Le jour même Regardez Verset 13 Et voici que ce même jour Deux d'entre eux Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem De soixante stades C'est-à-dire Vous voyez Ils rentrent chez eux Le même jour C'est-à-dire le dimanche Le jour de la résurrection De Jésus Mais Quand on comprend La fête de la Pâque On sait que La fête de la Pâque Était suivie Par six jours de fête Des jours des pains Sans levain C'était une fête De sept jours Et quand tout à coup Vous voyez Que des disciples Partent après Le premier jour De la fête Ça veut dire Vraiment Qu'ils ont le moral Dans les chaussettes C'est comme si vous allez A un mariage Et puis vous rentrez Vous rentrez à la maison Juste après la cérémonie religieuse Vous n'allez même pas À l'apéro C'est qu'il y a un problème À quelque part Vous êtes perturbés Découragés Et c'est bien Et c'est bien le cas De ces disciples Qui sont en plein doute Comme il l'explique au Seigneur Lorsqu'ils le rencontrent Dans les versets 21 à 24 Regardez Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela Voici le troisième jour Que ces événements Se sont produits Il est vrai Que quelques femmes D'entre nous Nous ont fort étonnés Elles se sont rendues De bon matin Au tombeau Etc Vous voyez Mais ils broyaient du noir Ils sont complètement Dans le doute Dans le découragement Et en s'éloignant Des autres croyants Ils se placent En plus Dans une situation Dangereuse Parce qu'ils seront plus Que les deux A ressasser Leurs histoires tristes Et ce qui est frappant Vous voyez C'est que C'est que Jésus Comme un bon berger Qui veille sur ses brebis Vient Prendre soin d'eux Avant même De prendre soin Des douze disciples À Jérusalem Et regardez maintenant Comment Jésus S'y prend Pour les aborder C'est vraiment déroutant Parce que Vous voyez Il aurait pu Venir Tout resplendissant Au bord du chemin Et leur dire Coucou C'est moi Regardez Je suis ressuscité Avec mon corps nouveau Mais c'est pas du tout La manière Dont il s'y prend Verset 15 Il s'approche d'eux Et fait route Avec eux Il arrive Il se met à leur côté On pourrait dire À leur niveau Il se met à côté d'eux Et il fait route avec eux Et il commence Par deux questions Verset 17 Quels sont les propos Que vous échangez En marchant Et les disciples répondent Ils sont étonnés En fait Que Jésus soit pas au courant Et il répond Est-ce que c'est le seul À Jérusalem À pas savoir Ce qui s'est passé Et Jésus pose Une deuxième question Quoi ? Est-ce que Jésus Pose ces questions Parce qu'il ne savait pas Ce qui s'est passé À Jérusalem ? Bien sûr que non Il le savait Il en était même Le sujet Mais voyez Il profite Du fait que Leurs yeux Sont empêchés De le voir C'est ce que dit Le verset 16 Par Dieu Bien sûr À ce moment-là Pour les interroger Les écouter Les amener À réfléchir À son enseignement Pour qu'ils pénètrent Dans leur cœur Quel exemple Merveilleux Vous voyez De patience De notre Seigneur Et d'abaissement De notre Seigneur Lui, le Fils De Dieu Dans son corps Glorieux S'approche d'eux Pour les écouter Les questionner Les écouter Avant de les faire De les enseigner Et de les faire réfléchir Sur leur compréhension Alors Apprenons de lui Souvent On est tellement Excité Par le message Qu'on a envie De transmettre Qu'on oublie D'écouter Celui à qui On veut le transmettre D'écouter Ces vraies questions Ces préoccupations Poser des questions Ouvertes Comme Jésus Même Si on a déjà Une idée De la réponse Jésus Avait pas seulement Une idée Il avait la réponse Mais il pose La question Parce qu'il veut Entendre Les gens Formuler Leurs problèmes Leurs préoccupations Vous voyez C'est par des questions Que nous apprenons A connaître Les autres Leurs préoccupations Leurs peines Leurs doutes Et que nous pouvons Ensuite Leur parler Du Seigneur De la bonne manière Répondre A leurs vrais besoins Et c'est seulement Après les avoir Bien écoutés Que nous avons Que Jésus Les enseigne Dans les versets 25 à 27 Et par son enseignement Il corrige Leurs incompréhensions Par rapport Aux prophéties De l'Ancien Testament Et il leur explique Que l'Ancien Testament Annonçait Que le Fils de Dieu Ou que le Messie Allait souffrir Allait mourir Puis allait ressusciter Je reviendrai là-dessus Dans le point suivant Maintenant Je m'arrêterai là-dessus Plus longuement après Vous voyez Cette fois Les disciples D'Emmaüs Arrivent à proximité De la maison C'est le soir Et ils insistent Pour que Jésus Reste avec eux Parce que le soir Est arrivé Versets 28 à 30 Et c'est là Alors qu'ils sont Autour de la table Et que Jésus Tout à coup Rond le pain Que paf Leurs yeux s'ouvrent On pourrait dire Dieu Ouvre leurs yeux Et ils reconnaissent Le Seigneur Mais lui Qu'est-ce qu'il fait ? Il disparaît Là de nouveau Ça nous surprend Un peu Mais ils avaient Sans doute des questions Ils auraient aimé Être avec lui Non À ce moment-là Le Seigneur Disparait C'est ce qu'il nous a dit Au verset 31 Regardez Alors leurs yeux S'ouvrirent Et ils le reconnurent Mais il disparut De devant eux Alors que font-ils ? C'est la nuit maintenant Encouragés Par ce qu'ils viennent De découvrir Le Seigneur Est vraiment ressuscité Ils font le chemin inverse D'à peu près 12 kilomètres Jusqu'à Jérusalem De nuit Pour aller apporter Cette bonne nouvelle Aux disciples de Jérusalem Quel changement Chez ces disciples d'Emmaüs Et regardez Comment Ils le décrivent Eux-mêmes Au verset 32 Et ils se dirent L'un à l'autre Notre cœur Ne brûlait-il pas Au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait En chemin Et nous expliquait Les écritures Voilà qui nous permet De comprendre Que pour réellement Croire Il faut plus Qu'une connaissance Il faut que nos yeux Soient ouverts Et que notre cœur Soit enflammé Comme ça a été leur cas Maintenant Pour qu'ils retournent A toute vitesse A Jérusalem Voyez Il en est encore ainsi Aujourd'hui Être chrétien Ne se limite pas A avoir une connaissance Théorique De l'évangile Mais nécessite Une transformation De notre cœur Pour que De l'intérieur Le feu brûle D'amour Pour le Seigneur Jésus-Christ Ça c'est les disciples D'Emmaüs Maintenant les disciples De Jérusalem Verset 36 à 43 Lorsque les disciples D'Emmaüs Retrouve les disciples De Jérusalem Pour leur raconter Et leur expérience Extraordinaire Tout à coup Verset 36 Jésus Se présente à eux Tandis qu'il parlait De la sorte Lui-même Se présenta Au milieu d'eux Et leur dit Que la paix Soit avec vous On s'attendrait A ce qu'ils soient Tous remplis de joie N'est-ce pas Mais que se passe-t-il Verset 37 Saisis de frayeur Et de crainte Ils pensaient Voir un esprit Ils sont Toujours pas convaincus Qu'il s'agit Vraiment De Jésus-Christ Ressuscité Des morts Alors Que fait Jésus Verset 38 Il les prend Là où ils sont Et il les encourage Dans leur faiblesse Il prend soin d'eux Avec leur doute En leur donnant Les deux preuves Qu'il n'est pas Un esprit Mais qu'il est bien Corporellement Parmi eux Qu'il est Si vous voulez Ressuscité Avec un vrai corps La première preuve C'est qu'il leur donne Tout d'abord L'occasion De regarder Et de toucher Son corps Verset 39 et 40 Voyez mes mains Et mes pieds C'est bien moi Touchez moi Voyez Un esprit N'a ni chair Ni os Comme vous voyez Que j'en ai Venez Touchez Regardez Je suis un vrai corps C'est vraiment moi C'est là que les clous Ont passés Voyez Mais Ils ne sont toujours Pas convaincus Alors Il leur donne Une deuxième preuve Qu'il est vraiment Là corporellement Il leur demande Quelque chose À manger Il lui donne Du poisson grillé Et un rayon de miel Et il les mange Un esprit Ne mange pas Un rayon de miel Et du poisson grillé Donc Là Ils ont vraiment La preuve Que Jésus Est corporellement Avec eux Voyez À nouveau On voit Notre Seigneur Veiller De façon admirable Sur les besoins De ses disciples Afin de les encourager À être convaincus De sa résurrection Corporelle Et cet exemple Du Seigneur Qui sait Encourager Chacun de ses disciples En fonction De ses besoins Et de façon Parfaitement adaptée Nous encourage À lui faire confiance S'il a veillé Sur eux Pour les préparer À la tâche Qui les attendait Est-ce que vous pensez Pas qu'il va veiller Sur vous Il a donné sa vie Pour vous Vous qui êtes Ses enfants Il connaît Nos doutes Nos découragements Nos questions Nos problèmes De santé Et tout ce que vous voulez Et il saura Employer Les moyens Appropriés Pour nous encourager Dans notre foi Nous qualifier Dans la mission Qu'il nous confie Comme il l'a fait ici Pour ses disciples Vous voyez Il sait Encourager Il encourage Son église Puis Jésus Enseigne Ses disciples Sa deuxième partie Jésus ne se contente pas De leur montrer Corporellement Qu'il est là Et Il prend du temps Aussi Pour rectifier Leurs incompréhensions Ou leurs lacunes Dans leur compréhension De l'Ancien Testament Tout particulièrement Il le fait tant Avec les disciples D'Emmaüs On l'a vu Dans les versets 25 à 27 Qu'avec les disciples De Jérusalem Dans les versets 44 à 47 Et je ne sais pas Si vous êtes comme moi Mais J'aurais bien aimé Avoir Un ou deux chapitres De plus Dans l'évangile de Luc Même s'il fallait Prêcher encore Quelques dimanches De plus Et avoir Ses discours Les paroles Vraiment De ce que Jésus A dit Le concernant De façon précise Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Parce que parfois Je trouve que C'est difficile De découvrir Comment L'Ancien Testament Nous parle Du Christ Comment Toutes ces lois Ces récits De guerre Ces prophéties Sur les différentes nations Nous conduisent À Christ Et concernent Jésus-Christ Et si On avait Ces chapitres Qui nous disent Comment le Seigneur A expliqué Toutes ces choses Peut-être Ça nous faciliterait La vie Mais le Saint-Esprit On a décidé Autrement Donc c'est à nous De travailler Là-dessus Mais le point Capital A nous rappeler C'est que Jésus Atteste Que Toutes les parties De l'Ancien Testament Nous parlent De lui Et nous conduisent À lui Regardez Comme il le dit Au verset 44 Puis il leur dit C'est là Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Il fallait Que s'accomplisse Tout ce qui est écrit De moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Et dans les psaumes Ces trois expressions Loi de Moïse Prophète Et psaume Font référence Aux trois grandes sections De l'Ancien Testament Quand on dit ça On veut dire Tout l'Ancien Testament Donc Jésus Est en train de dire A ses disciples Chaque section C'est-à-dire Tout l'Ancien Testament Parle de moi De moi De lui Ainsi il nous apprend Que si nous voulons Comprendre l'Ancien Testament Correctement Il nous faut l'étudier Dans la perspective De la venue de Jésus Et de l'œuvre de Jésus Parce que ce n'est qu'ainsi Que notre intelligence L'intelligence est ouverte De la bonne manière Comme il dit au verset 45 Alors il leur ouvrit L'intelligence Pour comprendre Les écritures C'est ce que Paul affirme aussi Dans 2 Corinthiens 3 Le texte qu'on a lu tout à l'heure Versets 14 et 15 Il déclare que Si on lit l'Ancien Testament Sans voir Qu'il nous conduit à Jésus-Christ Et sans que ça nous amène D'une manière ou d'une autre À Jésus-Christ On a un voile Sur les yeux Comme les juifs Avait et ont toujours Ce voile Et pour vous aider À lire la Bible Et en particulier L'Ancien Testament D'une manière christologique Centrée sur Christ Je vous encourage Ou je vous conseille Deux livres J'aime bien vous faire lire Donc c'est bien Donc un premier livre Qui s'appelle Panorama de la Bible Qui se trouve ici aussi Dans la bibliothèque de l'église Ivoir plus clair De la Genèse à l'Apocalypse Ça c'est un petit livre facile Et puis il y en a un deuxième Qui est sorti cette semaine Donc il est tout chaud encore Je l'ai lu vendredi Il est vraiment magnifique Parce qu'il nous montre Très clairement Comment nous découvrons Déjà dans l'Ancien Testament Ce que Jésus a démontré Aux disciples Ici au verset 46 Vous voyez Et il leur dit Ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait Qu'il ressusciterait D'entre les morts Le troisième jour Donc j'ai mis sur votre feuille Les coordonnées de ces livres Vous ne pouvez pas les rater Celui-là il est un petit peu Plus compliqué Il est un peu plus long C'est quand même 180 pages Mais c'est des livres Qui nous ouvrent Ils ne nous expliquent pas Tous les textes Évidemment Il reste des problèmes Mais enfin des textes difficiles Mais il nous aide A découvrir Comment est-ce que L'Ancien Testament Dans toutes ses parties Nous amène Ou préfigure Le Seigneur Jésus-Christ Alors Quand vous lisez L'Ancien Testament Posez-vous constamment La question Qu'est-ce que ce passage M'apprend Sur Jésus Comment prépare-t-il Sa venue Comment m'aide-t-il A comprendre Mon besoin Du salut Comment m'aide-t-il A comprendre Son œuvre De salut Quand vous lisez Les récits historiques De l'Ancien Testament Souvenez-vous Que cette histoire A un but Celui de préparer La venue Du Seigneur Dans ce monde Et de nous montrer Notre incapacité A obéir Aux conditions De l'Alliance Par nous-mêmes L'histoire d'Israël C'est l'histoire De l'échec De l'humanité Combien de fois Israël a dit Pardon Pardon Seigneur On va obéir On s'engage de nouveau Et puis retomber Tout le temps Et le bilan De la fin De l'histoire d'Israël C'est C'est juste Impossible Aux hommes Par leur propre force Et leurs propres œuvres On a besoin De quelqu'un De quelqu'un de parfait Qu'il fasse A notre place Quand vous lisez Les textes de loi Les cérémonies Culturelles Culturelles Pardon Les lois cérémonielles De l'Ancien Testament Les sacrifices Réfléchissez À ce qu'ils vous enseignent Sur la façon De nous approcher De Dieu Et comment Christ seul Est celui Est celui Qui a satisfait Toutes les exigences De Dieu Dans ce domaine Voilà comment On doit lire L'Ancien Testament Si on veut être fidèle À l'enseignement De Jésus Ici À la manière Dont il a enseigné Ses disciples Ici Et si vous cherchez À mettre Christ Et son œuvre Au centre De votre lecture De l'Ancien Testament À petit à petit Vous allez être Émerveillés Par l'unité De la révélation De Dieu Vous allez être frappés De voir comment Comment des détails Dans l'Ancien Testament S'accomplissent en Christ D'une façon extraordinaire Ainsi Jésus enseigne Ses disciples Et leur donne Les bonnes règles D'interprétation Pour qu'ils puissent Comprendre la parole Et transmettre La parole De la bonne manière La prêcher De la bonne manière Dans le monde Maintenant pour terminer Nous voyons Dans les versets 46 À 52 Jésus envoie Ses disciples Alors Jésus encourage Ses disciples Jésus enseigne Ses disciples Jésus envoie Ses disciples Après les avoir enseignés Jésus les envoie Dans le monde Et il définit Assez clairement Leur mission Verset 48 Regardez Vous en êtes Témoin Vous en êtes Témoin C'est quoi Un témoin Un témoin C'est quelqu'un Qui déclare Ce qu'il a vu Ce qu'il sait D'un fait D'un événement Ou d'une personne Un jour Quand j'étais pasteur À Lausanne J'ai reçu Une convocation Pour me rendre Comme témoin Au tribunal Pour témoigner En faveur De deux hommes Mais le problème C'est que je ne les connaissais pas J'ai vu ces deux noms Je ne connais pas ces gens Je n'ai jamais vu Ces noms Alors j'ai appelé Le tribunal Et je leur ai dit Écoutez Je veux bien venir Il n'y a pas de problème Mais je ne les connais pas Il m'a dit Non Alors vous ne pouvez pas Être témoin Si vous ne les connaissez pas Alors quel était le problème Il y en a qui savent peut-être C'est qu'il y a deux Pasteurs Olivier Favre À Lausanne Quand j'y étais C'était l'autre Qui pouvait être témoin Parce que c'était l'autre Qui connaissait Ces deux hommes Donc voyez Mais simplement pour souligner Si on n'a rien vu Rien entendu On ne peut pas être témoin Un témoin C'est quelqu'un Qui a vu Qui a entendu Qui a touché Et qui rend témoignage Qui dit Ce qu'il a vu Et c'est ce que Jésus Demande à ses disciples Jésus dit à ses disciples Soyez mes témoins C'est-à-dire Attestez aux gens De ce que tous vos sens Ont vu et connu de moi Quand vous avez été à mes côtés Quand vous avez fait toutes ces expériences Avec moi Et c'est pourquoi Je pense L'apôtre Jean Commence sa première épître Par ces mots Écoutez Ce qui était Dès le commencement Ce que nous avons Entendu Nos oreilles Ce que nous avons vu Ce que Vu de nos yeux Ce que nous avons Ce que nous avons contemplé Et que nos mains Ont touché Concernant la parole De la vie Nous vous l'annoncions Vous voyez Jean est en train De leur dire Je n'annonce pas Une théorie Je suis en train De vous prêcher Une expérience Tous mes sens Tous mes sens Attestent Que ce que je vous dis Est vrai Est authentique Mais être des témoins De quoi Versets 46 Et 47 Et il leur dit Ainsi Il est écrit Que le Christ souffrirait Qu'il ressusciterait D'entre les morts Le troisième jour Et que la repentance En vue du pardon Des péchés Serait prêchée En son nom A toutes les nations A commencer Par Jérusalem Être les témoins Des souffrances De la mort Et de la résurrection Du Christ Pour le pardon De tous ceux Qui s'approchent De lui Dans la repentance Qu'il soit juif Ou non juif Afin qu'il soit Réconcilié Avec Dieu Voilà l'évangile L'évangile Duquel Les apôtres Devaient être Les témoins Et ils l'ont été Parfois Presque toujours Au prix de leur vie C'est pourquoi On peut être sûr Vous voyez Que les écrits Du Nouveau Testament Le témoignage Des apôtres Est authentique Parce qu'ils Ne pouvaient pas Aller contre Tout ce que leur sens Leur disait De ce que Jésus Avait été Et de ce qu'il avait fait Quitte à en mourir S'il le fallait Mais ce témoignage Bien qu'authentique Apporté par des personnes Maintenant qualifiées N'aurait jamais A lui seul Suffit Pour produire La moindre conversion Pourquoi ? Parce que Même un évangile Parfait Apporté à un homme Aveugle Dans son péché Ne peut pas Lui donner La vie Malgré la beauté La perfection De l'œuvre du Christ S'il n'y avait eu On pourrait dire Que ça Il n'y aurait pas eu Une seule conversion Lors de la prédication Des apôtres Imaginez que Vous ayez inventé Un médicament Qui redonne La vie Aux morts Et que Très fier De votre invention Vous alliez Dans le cimetière De la ville Et vous mettez Une pilule De ce médicament Sur chaque tombe Combien Est-ce qu'il y a De personnes Qui vont ressusciter ? Aucune Aucune Parce qu'elles ne sont pas En état De prendre Le médicament Elles sont mortes Vous voyez Et c'est exactement La même chose Avec l'évangile L'évangile Est glorieux Extraordinaire Mais aucun homme Ne voit La beauté Et la gloire De cet évangile Par lui-même Parce que nous On est aveugle Nous on a le cœur Fermé Le cœur qui est mort Donc voilà pourquoi Jésus Quand il envoie Ses disciples Les équipe Verset 49 Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père A promis Mais vous restez Dans la ville Jusqu'à ce que vous Soyez revêtus De la puissance D'en haut Jésus les équipe En leur disant Vous avez besoin Du Saint-Esprit La puissance La puissance d'en haut C'est ça C'est l'Esprit De Dieu Qui accompagne La prédication De la parole Qui va ouvrir Les yeux Transformer Les vies Pour que des morts Spirituelles Voient Et croient A la perfection De ce salut En Christ Pourquoi Jésus Pourquoi Jésus leur dit D'attendre Regardez verset 49 A la fin du verset Il leur dit D'attendre A Jérusalem D'avoir Reçu Cette puissance Du Saint-Esprit C'est parce que La prédication Même de l'évangile glorieux Sans la présence Et l'action Du Saint-Esprit Ne sert A rien C'est ce qu'Ézéchiel Enseigne On a lu ce texte Tout à l'heure Au chapitre 36 Verset 26-27 C'est l'Esprit Qui transforme Le cœur C'est l'Esprit Qui d'un cœur De pierre Nous donne Un cœur De chair Qui puisse Ensuite Recevoir La parole Nous aider A voir Notre misère Notre péché A découvrir En Christ Le sauveur parfait Dont nous avons besoin Voyez Jésus nous apprend Ici Que pour qu'il y ait Des fruits spirituels Lorsque la parole De Dieu Est prêchée Il faut que L'Esprit de Dieu Soit à l'œuvre Parce que La vie chrétienne Ce n'est pas Une obéissance Servile A des lois Et des règles Mais c'est L'obéissance Joyeuse D'un cœur Transformé Qui veut Plaire au Seigneur Qui l'a sauvé Par amour Donc Jésus En les envoyant Les équipes Parce qu'il va Envoyer le Saint-Esprit Une fois qu'il sera Remonté au ciel Et deuxième Et deuxième manière Dont Jésus Équipe ses disciples Pour leur mission On la trouve Quand on considère Ce qui se passe Lors de son ascension Dans les versets 50 à 52 Luc est le seul auteur Du Nouveau Testament A nous décrire L'ascension Du Seigneur Jésus Et il le fait Deux fois Il le fait Ici Tout à la fin De son évangile Et il le fait Tout au début De son deuxième volume C'est du livre Des actes Des apôtres Pourquoi est-ce Vous pensez Que Luc Nous donne Deux fois Le récit De l'ascension Alors que Les autres apôtres Et les autres auteurs Ne nous donnent Pas ce récit Il me semble Que C'est parce qu'il veut Montrer Clairement Qu'on a Ici On pourrait dire Le départ Officiel Final De Jésus Pour le ciel Essayez de vous mettre A la place Des apôtres Pendant 40 jours Jésus Venait Partait Venait Partait Tout à coup Il le voyait Il apparaissait Il disparaissait Et S'il n'y avait pas eu On pourrait dire Un terme officiel Où il leur disait Ok Cette fois C'est la dernière fois Où il transmet Sa bénédiction Ils auraient toujours Vécu dans l'attente D'une réapparition En disant Mais Ça fait 15 jours Qu'on ne l'a pas vu Ou ça fait un mois Est-ce qu'il nous a oubliés Est-ce qu'il a perdu Notre adresse Enfin Vous voyez Toutes sortes de questions Bêtes Qu'on commence à se poser Quand on a ce genre de choses Et c'est tellement important Que Luc nous montre Que Jésus a mis un terme final À ses apparitions Pour qu'on sache que maintenant Il monte au ciel Mais Il ne nous oublie pas Parce que là Il y a une bénédiction Du Seigneur Regardez Pendant qu'il les bénissait Verset 51 Il se sépara d'eux Et fut enlevé Au ciel Par cette bénédiction officielle Jésus montre à ses disciples Que s'il est lui-même Dans les cieux Il ne les abandonne pas Et qu'en fait Ses disciples Et son église Sont en quelque sorte Ses mains Ou une extension De sa personne Sur la terre Et que du ciel Il veille sur eux Comme cela se voit très bien Lors de Lors de la lapidation D'Étienne Dans le chapitre 7 Du livre des Actes Au moment Où il est en train De mourir Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Le ciel ouvert Et Christ Debout À la droite De Dieu Comme pour lui dire Étienne Je ne t'ai pas oublié Je suis là Je veille sur toi Même si tu dois mourir Ça peut arriver Ce n'est pas parce que Je t'ai oublié C'était le premier Martyr chrétien Quelle transformation Pour les disciples Lorsque Jésus Les rencontre Ils étaient tristes Et sceptiques Et les voilà maintenant Remplis de joie Et qu'ils l'adorent Verset 52 Pour eux Après l'avoir Adoré Ils retournèrent À Jérusalem Avec une grande joie Alors que s'est-il passé ? C'est l'intervention du Seigneur Il a achevé son œuvre En préparant ses disciples En équipant son Église Pour la mission Qu'il leur a confiée Voilà qui doit nous encourager En tant qu'Église locale À poursuivre La mission que le Seigneur Avait confiée aux disciples Alors aucun d'entre nous N'est témoin Dans le sens où l'étaient Les témoins oculaires On n'a pas vu Jésus On n'a pas touché Jésus On n'a pas Dans ce sens là Sentit Jésus Mais on est aussi Les témoins On est les témoins Vivants Que Dieu Aujourd'hui encore Transforme des vies Que l'Évangile de Jésus-Christ Qui nous a été transmis Par les témoins oculaires Est une réalité Qui est active Vous voyez Et une réalité Merveilleuse Pour le salut De ceux Qui viennent À Jésus-Christ Soyez les témoins Non pas d'une vieille histoire morte Mais les témoins De ce que Dieu fait Dans votre vie C'est ça que Dieu Attends de vous Ce qu'il fait dans votre vie Par l'œuvre de son esprit L'esprit est toujours L'esprit est toujours à l'œuvre Le fils veille toujours Sur son église Ça n'a pas changé C'est pourquoi Arriver à la fin De cette série De prédications Maintenant Ma prière C'est que Chacun de vous Soit convaincu De la véracité Des faits Que Luc a rapporté Concernant Jésus-Christ Et que l'esprit de Dieu Soit à l'œuvre Dans nos cœurs Pour faire resplendir Toujours plus Toujours mieux À nos yeux La perfection Du salut En Christ Qui ouvre le ciel Qui réconcilie Les pécheurs Avec Dieu Afin que Vous voyez Nous soyons Bouillonnants de joie Et d'adoration Et que cela Fasse partie Pardon Et que nous fassions ainsi Parti de cette Longue nuée De témoins Qui tout au long De l'histoire De l'Église A proclamé au monde Que Jésus-Christ Est le sauveur du monde Qui réconcilie Avec Dieu Tous ceux Qui s'approchent De lui Dans la repentance Et dans la foi Amen En réponse à cette prédication Je vous invite à prendre Dans le recueil Sur les ailes de la foi Le numéro 247 Qui s'intitule Si vous saviez Quel sauveur Je possède Qui s'intitule Si vous saviez Quel sauveur Je possède Qui est l'âme Les prétendres Le prétendres de tous Pour moi Le vent Le péris L'intercède Oh, je voudrais qu'il faut danser pour vous, mon sauveur, vos aimes, à chercher dans lui, votre amie supérieure, votre sœur d'amour. Si vous saviez la paix douce et profonde, que le sauveur en mon âme importante, pour cette paix qu'elle peut donner le monde, que le sauveur, vos aimes, à chercher dans lui, votre amie supérieure, votre sœur d'amour. Oh, je voudrais qu'il faut danser pour vous, mon sauveur, vos aimes, à chercher dans lui, votre amie supérieure, votre sœur d'amour. Oh, je voudrais qu'il faut danser pour vous, mon sauveur, vos aimes, votre sœur d'amour. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, Je voudrais qu'il faut danser pour vous, mon sauveur, vos aimes, à chercher dans lui, votre amie supérieure, Votre sœur d'amour. Vous pouvez prendre place. Et en réponse à la prédication, je vous invite à ce qu'on puisse encore prendre un temps de prière, un temps de prière courte pour que plusieurs puissent prier. Et je demanderai à Aristide si tu veux bien introduire ce temps. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que c'est toi-même qui ouvre notre intelligence. C'est toi-même qui fait tomber, Seigneur, de nos yeux, les écailles. Seigneur, c'est toi-même qui nous fait comprendre ta parole par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour cette main céleste que tu nous donnes. Et Seigneur, que toi-même encore, tu nous donnes vraiment d'être des témoins fidèles de ta parole. Seigneur, que nous puissions non seulement connaître les choses, les comprendre, mais Seigneur, que nous puissions vraiment les vivre et les pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta parole est belle, Seigneur, parce qu'elle nous parle de toi, elle nous parle de l'amour que tu as eu pour nous, du début jusqu'au dernier moment. Oui, Seigneur, comme tes disciples, nous nous avons le cœur ouvert à l'écoute de ta parole, que ton esprit puisse, jour après juste, travailler le cœur, que nous puissions être transformés et vivre à ton image, de rendre gloire, Seigneur, parce que tu nous as aimé le premier, parce que tu nous as sauvés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voyons encore ce matin dans ta parole combien tu prends soin de ton peuple. Tu agis, tu diriges, tu ouvres les cœurs. Nous te demandons pardon, parce que, Seigneur, souvent, nous sommes tièdes, voire froids. Et nous sommes aussi dans la paix, nous sommes aussi dans la joie, parce que tout est dans ta main et tu diriges tout parfaitement, Seigneur. Et là, nous, tu nous rappelles aussi que tu es monté au ciel, que tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous, Seigneur. Et ça nous rappelle que un jour, tu vas revenir dans ta gloire. Et Seigneur, en attendant et en recevant de grâce, et alors nous, nous intercédons, Seigneur, parce que nous voyons là ta, ta bonté, ta miséricorde et nous. Nous intercédons pour que ton esprit que tu as envoyé dans nos cœurs, nous aide, nous soutienne pour vivre cette évangile, Seigneur, pour vivre à ta gloire, pour être des témoins fidèles et que tu nous accompagnes pour que l'esprit donne encore cette vie nouvelle en Christ, Seigneur. Tout vient de toi, la vie physique vient de toi, la vie spirituelle vient de toi. Et nous t'implorons pour que l'esprit donne encore cette vie nouvelle. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, cet évangile qui nous rappelle la vie, la mort, la résurrection et l'ascension. C'est ton Fils, notre réconciliateur, Jésus-Christ. Seigneur, que, oui, ton Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de notre cœur et faire resplendir la gloire de notre Sauveur dans notre vie au quotidien afin que nous puissions vivre à ton honneur, Seigneur, vivre devant toi d'une manière qui te glorifie, Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Et je laisse la place à Olivier pour les annonces. On arrive au chapitre 21 à partir du verset 27. C'est l'arrestation de Paul à Jérusalem. Je... Ah, excusez-moi, excusez-moi. J'ai compris quand même. Pas besoin de répéter. OK. Jeudi, la permanence du pasteur. Et pendant une petite vingtaine de jours, je serai suivi comme mon ombre par un stagiaire. Donc, c'est l'occasion de vous le présenter avec son épouse et les deux enfants. Ils sont là, vous voulez venir devant ? Voilà. Je vous permets d'enlever les masques pour qu'on voit vos sourires. Oui, oui, au moins une fois, oui. Donc, c'est Valentin et Émilie Mazur et Elie et Eden. Ils viennent de l'Institut biblique de Bruxelles où Valentin a terminé, terminé, presque, sa troisième année d'études. Il y a encore deux, trois travaux. Vous savez, à la fin, il y a toujours des trucs qui traînent qu'il faut terminer encore. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire d'eux ? Actuellement, ils sont dans une église, une implantation d'église dans la ville de Bruxelles où ils vont faire un stage de quatrième année avec l'Institut biblique. C'est une implantation, c'est très différent de ce qui se passe ici. Je vous ai déjà expliqué les autres semaines. C'est une ville assez cosmopolite. C'est une ville de jeunes, beaucoup plutôt d'expatriés dans l'église. Alors, ça les intéressait de voir une église avec des gens qui ont toujours vécu au même endroit, des gens un peu sédentaires, vous voyez, comme vous ici, là, ces Alsaciens qui ont leurs racines depuis des générations. Et voir un peu comment ça fonctionne dans une église plus établie, si vous voulez, que ce qu'ils voient à Bruxelles. Et comme je donne des cours à Bruxelles, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, je vous l'ai déjà mentionné dans un mail, mais je le précise, il n'y a pas d'idée derrière sa tête, ni derrière la mienne ou celle du conseil. Ils savent qu'on va rechercher d'ici quelques temps, quelqu'un, pour la relève pastorale, mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour un stage de deux semaines. Et pour nous, c'est aussi tout à fait clair que les choses sont ainsi. Il n'y a aucune pression, ni d'un côté, ni de l'autre. Ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent être accueillis par un maximum de familles dans l'église, au moins un petit moment, pour qu'ils puissent vous découvrir, voir votre perception de l'église, avoir quelques contacts. Comme ça, parce que c'est aussi en étant chez les gens, pas seulement les voyant le dimanche matin quand ils sont tout bien habillés, qu'on se fait des idées sur l'église, sur l'état de l'église. Donc, on sait que c'est un peu compliqué avec le Covid, avec tout ça, mais il y a quand même un planning qui est au fond. Valentin a un exemplaire, moi aussi. On a mis, vous l'avez reçu d'ailleurs, avec quelques plages grisées pour des goûters, mais c'était juste pour vous donner des idées. Donc, ils sont très ouverts, flexibles, mais avec deux petits-enfants. La flexibilité a des limites quand même. Donc, regardez avec eux, approchez-vous d'eux, discutez avec eux. Ce qui est un petit peu urgent maintenant, si on veut que le stage commence bien, c'est quelqu'un qui s'occupe d'eux pour le goûter cet après-midi. C'est fait, d'accord. Quelqu'un d'autre pour le goûter de mercredi. C'était les deux premiers rendez-vous qu'on avait mis. Alors, regardez avec eux, il n'y a pas besoin de vous lever devant tout le monde comme ça. Et puis, discutez, juste pour trouver un moment ou un autre. Vous pouvez aussi passer les voir. Ils habitent à la rue du Lézard, pas loin de chez Elisabeth, dans un gîte pour ces deux semaines. Donc, voilà, merci. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous accueillir parmi nous. Merci. Dimanche prochain, à 10h, notre culte. Et je vous rappelle que vous voulez déjà vous inscrire pour le culte de dimanche prochain. Il y a déjà des personnes inscrites. Ça, ça concerne aussi surtout ceux qui nous écoutent avec Zoom. Si vous voulez être parmi nous dimanche prochain, inscrivez-vous rapidement. Vous aurez la priorité pour assister au culte. Mais on a vu, on arrive à peu près à faire un tournus sur deux tiers, un tiers. Donc, il y a encore des places pour dimanche prochain. Si vous inscrivez, vous qui étiez là aujourd'hui, vous serez pris en dernier raccord, évidemment. Voilà, j'ai terminé. Bon dimanche à chacun. Merci. La bénédiction est tirée du passage qu'on a lu avant dans Éphésiens, au début du culte, les versets qui suivent. Éphésiens 1, 17 à 19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous. – Sous-titrage FR 2021